L'actualité ce dimanche 6 octobre, la fin du suspense. Henri Conobedi a été réélu à la tête du PDCI RDA. Le score est impressionnant, près de 93,3% des suffrages. Le congrès qui s'est ouvert jeudi a pris fin aujourd'hui à 13 villes. Le président du PDCI est l'invité de ce journal. Le secteur privé aux côtés de l'Etat ivoirien dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Une convention a été signée entre les deux parties afin d'assurer la formation des agents en charge du contrôle. Et puis à l'étranger, deux opérations commandos américaines ont mené à l'arrestation d'Abu Anas al-Libi, leader d'Al-Qaïda et à la mort d'un chef Shebab, groupe qui a revendiqué l'attentat dans le centre commercial de Nairobi. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI. L'actualité politique brûlante ce soir, la réélection d'Henri Connambédie à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un score sans appel, 93,3% des suffrages. Le congrès qui s'est ouvert jeudi a pris fin aujourd'hui à 13 villes. Henri Connambédie a récolté 93,29% des voix contre un peu plus de 3% pour chacun de ses adversaires, Alphonse Dédier Madi et Kouadio Connambédie, le président de la jeunesse du PDCI. En exclusivité ce soir, le président Henri Connambédie est notre invité. On aura l'occasion d'échanger avec lui dans un instant, mais avant les temps forts de cette réélection, dans ce témoignage de Thomas Guessambi. Commencé en fanfare, c'est en fanfare que les lampions se sont éteints sur le dernier congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du RDA, le 12e de son histoire. A l'ouverture de cet important rendez-vous pour le PDCI RDA, le professeur Miyaka Oretto du FPI ne croyait pas si bien dire en demandant au vieux parti de continuer à servir de modèle pour les autres formations politiques et pour la Côte d'Ivoire. On aurait dit aujourd'hui, chose faite, à ce rendez-vous où le fauteuil du président du parti était mis en jeu. On peut le dire, l'enjeu n'a pas tué le jeu. Le président Enrico Nambédier succède à lui-même avec plus de 93% de suffrage contre 3% pour chacun des deux autres candidats en lice. Pour déclarer officiellement Enrico Nambédier, président élu du PDCI RDA, ce congrès, tout en se gardant de tous commentaires, les deux autres candidats ont répondu présents, tout comme les 5000 congressistes qui ont effectué le déplacement du palais des sports de Trècheville. Devant eux, comme devant les invités du parti, le président élu dit saluer la confiance placée en lui par les congressistes, tout en tendant la main au professeur Alphandite-Madi et à Kouadio Conan-Bertin. Pour la dynamique de la cohésion, Enrico Nambédier est revenu sur la nécessité du renouveau, rajeunissement et renaissance dans la gestion du parti et la reconquête du pouvoir d'Etat en 2015. Séance tenante, le président procède à de nouvelles nominations avant de lever la séance. Et comme annoncé, le président du PDCI RDA Enrico Nambédier est notre invité. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Et félicitations pour cette brillante élection. Merci. Alors, dites-nous tout de suite, est-ce qu'il vous est arrivé de douter un seul instant de votre réélection à la tête du PDCI RDA ? Certainement pas. Nous disons couramment qu'à des élections, on se présente pour gagner. Donc, on sait très bien que la partie n'est pas jouée d'avance, mais le candidat ou les candidats estiment qu'ils sont bien placés pour gagner. Je n'ai été habité par aucun doute. Monsieur le président, le thème de ce 12e congrès du PDCI est évocateur. Le PDCI RDA face aux défis, le renouveau, le rajeunissement et la renaissance. Pour vous, c'est quoi le renouveau aujourd'hui, au sortir de ce congrès ? Je crois que les trois termes tiennent ensemble. Le renouveau, le rajeunissement et le... La renaissance. La renaissance, le renouveau. Le renouveau, oui. Le renouveau, c'est l'ensemble des réformes proposées et qui font du PDCI RDA un parti rénové, un parti modernisé, un parti comportant de nombreuses innovations que lui apporte le congrès, le 12e congrès. En ce qui concerne le rajeunissement, qu'est-ce que vous entendez par là ? Le rajeunissement s'entendrait plutôt au sens biologique. Il s'agit d'assurer la chaîne des générations, de préparer les jeunes à leur rôle à l'avenir. Et aussi, il s'agit de faire en sorte que certaines dispositions des statuts et règlements qui sont devenus caduques soient modifiées. Autre question chaude de ce 12e congrès, M. le Président. La présentation ou pas d'un candidat PDCI aux prochaines élections présidentielles. Quand est-ce que cette question sera-t-elle tranchée quand on sait que le congrès n'a pas pu trancher sur la question ? J'ai dit la raison pour laquelle ce n'était pas le moment de trancher cette question. C'est au cours d'une convention nationale que nous allons inscrire cette question à l'heure du jour. Question unique à l'heure du jour. Et nous en débattrons entre militants du parti. D'accord. M. le Président, selon vous, quel est l'avenir pour le rassemblement des Ophotistes pour le développement et la paix ? Le RHDP. Je crois que tous les alliés regroupés dans le RHDP souhaitent un RHDP renforcé. Un RHDP ayant réglé ces problèmes de dysfonctionnement. Et nous tous, nous souhaitons cela. Un RHDP fort. M. le Président, est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à vos adversaires d'hier, candidats malheureux, à l'élection à la tête du parti, pour continuer à diriger le PDCI ensemble ? Déjà, du haut de la tribune, je leur ai tendu la main. Et je les ai priés d'accepter. Je crois que le message a été entendu. M. le Président, dernière question, votre rapport dans l'édification de la Côte d'Ivoire Nouvelle. La Côte d'Ivoire Nouvelle, on la doit au PDC IRREA, qui depuis l'indépendance jusqu'à une date récente, a rayé sur le pays, a gouverné le pays, a donc été à la base de tout ce qui s'est fait dans tous les domaines, dans tous les secteurs en Côte d'Ivoire. C'est seulement depuis 1999, disons, depuis 2000, qu'ayant perdu le pouvoir, le PDCI participe néanmoins au pouvoir. Donc on lui doit, même là encore, partiellement, c'est pas, ce qui se fait, se construit, s'édifie, s'élabore en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous, M. le Président Enrico Nambédier, fraîchement réélu à la tête du plus vieux parti politique ivoirien, le PDCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a parlé justement de cette réélection ainsi que des perspectives du PDCI qui sort de son 12e congrès. merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir prêté l'antenne. Merci infiniment, M. le Président. Merci. Dans un autre registre, Daniel Cablan, d'un camp, qui est allé présenter les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement dans le milieu d'affaires du Québec de 1,2 en 2% en 2010. La part du Canada dans le commerce global avec la Côte d'Ivoire est passée à 3% en 2011. Une donne que la Côte d'Ivoire s'engage à changer dans le cadre du renforcement des relations qui unissent les deux pays. Le point avec Huguer Webley. Le Canada, un partenaire de premier choix de l'émergence de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan y croit. Il a pour cela multiplié à Montréal les rencontres avec les milieux d'affaires. Le clou aura été la conférence qui a mis l'accent sur les nombreuses opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans le secteur des mines, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures économiques et bien d'autres. Le Canada, nous savons, regorge de compétences reconnues dans différents domaines, notamment les infrastructures économiques et sociales, les technologies de l'information, l'agriculture et bien sûr les énergies renouvelables. Tous ces atouts et opportunités d'affaires sont favorables à un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs privés canadiens, québécois et la Côte d'Ivoire. Séduit par la présentation du Premier ministre, ses auteurs des milieux d'affaires canadiens et autres l'ont été. On se réjouit de voir les choses s'améliorer, la paix s'installer et surtout une soif de croissance et de paix. Alors sur ce, nous sommes tous prêts à renouer avec nos amis et surtout investir et s'investir dans la Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire et nous envisageons de nous rendre dans ce pays avant la fin de l'année en prévision de notre participation au forum qui se tiendra à la fin janvier 2014. Nous sommes largement satisfaits. Un séjour fructueux, l'État port du Québec l'est pour le patronat ivoirien qui a noué à l'occasion de nombreuses relations d'affaires. Nous sommes là pour confirmer ce que disent nos autorités et qu'on peut faire des affaires en Côte d'Ivoire et même de très bonnes affaires. De 1,2% en 2010, la part du Canada dans le commerce global de la Côte d'Ivoire est passée à 3% en 2011. Une donne que la Côte d'Ivoire s'est engagée à changer dans le cadre du renforcement des relations qui unissent les deux pays. Les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire, eux, ont été vantés par le ministre ivoirien du tourisme. Lors d'une rencontre entre lui, des professionnels du secteur et la presse, Roger Kaku a présenté notamment les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en matière de tourisme. Mamadou Kouassi. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris qui a accueilli cette rencontre du ministre du tourisme et les tous opérateurs. Il s'agissait pour Roger Kaku de rassurer les professionnels du tourisme et surtout présenter les nouvelles dispositions prises par le gouvernement ivoirien afin de promouvoir le tourisme. Au nom de cette disposition figure selon le conférencier l'amélioration de l'indice de sécurité la réhabilitation et la construction de complexes hôteliers ainsi que la reprise des vols intérieurs par Air Côte d'Ivoire à partir de novembre 2013 soutenu par son collègue de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique et par les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France en Allemagne et en Russie le ministre du tourisme a annoncé la réduction du coût du visa touristique qui passe de son 12 000 francs CFA à 35 000 francs CFA mieux le document pourrait être établi à la reporte d'Abiga Roger Cacou souligne qu'en 2012 ce sont plus de 200 000 touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire essentiellement dans le cadre des affaires il faut donc selon le conférencier mettre un accent sur l'éco-tourisme le tourisme événementiel il est loisir afin d'atteindre les 500 000 touristes annuellement d'ici quelques mois on verra une amélioration sensible de l'environnement du secteur du tourisme de l'offre du secteur du tourisme et ce sera couplé bien sûr avec un programme de promotion de distribution de commercialisation des différents produits que l'on mettra sur le marché pour les visiteurs étrangers et pour les visiteurs locaux c'est-à-dire le tourisme interne bien évidemment parce qu'on souhaite ne pas négliger le tourisme interne qui lui est très important qui participera à la politique de réconciliation en retour les participants constituent essentiellement de responsables hôteliers d'agents de voyage et de promoteurs touristiques se sont dit confiants à reprendre la destination Côte d'Ivoire après les années de crise les échanges ont permis à la délégation ivoirienne de présenter officiellement les innovations apportées au CITA 2014 Salon international du tourisme d'Abigue un événement qui a sa 4ème édition qui se tiendra du 4 au 9 février 2014 sous le thème Renaissance du tourisme ivoirien Je vous le disais en titre le secteur privé s'engage aux côtés de l'État ivoirien dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon une convention a été signée entre les deux parties afin d'assurer la formation des agents en charge du contrôle il est aussi question de moyens logistiques Mamadou Kouassi Le sucre le pain le bouillon les pâtes d'antifrice l'huile le riz autant de produits dont la contrefaçon circule sur les marchés ivoirien un mal qui fait perdre aux industriels plus de 40% de leur chiffre d'affaires Sur le terrain malheureusement nous avons des commerçants qui font rentrer des produits contrefaits qui le préparent même en Côte d'Ivoire et qui mettent ces produits-là de mauvaise qualité sur le marché La fraude et la contrefaçon de vérité pour l'économie ivoirienne aujourd'hui les industriels s'engagent aux côtés du gouvernement pour radicaliser la lutte Donc on est engagé fortement sur l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire et il faut que l'Etat nous aide à ce qu'on puisse vendre notre sucre en Côte d'Ivoire Une signature de convention de partenariat signée pour garantir les efforts elle va permettre la formation des agents en charge de la lutte ainsi que la mise en place des moyens logistiques Quand il s'agit de la contrefaçon parfois les entrées se font le plus officiellement du monde et c'est pour ça que nous avons besoin de ce genre de convention pour qu'il y ait une formation des contrôleurs sur le terrain et des douaniers pour savoir distinguer un vrai produit d'un produit contrefait Dans quelques mois le gouvernement va entamer une traque aux fraudeurs avec le double avantage d'assainir le milieu économique et d'assurer une bonne santé aux populations Demain 7 octobre marque la célébration de la journée mondiale de l'habitat la mobilité humaine c'est le thème choisi cette année Le message du gouvernement ivoirien à la veille de cette journée est livré par le ministre de la construction du logement de l'assainissement et de l'urbanisme Il est au micro de Chantal Akanda La journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre Cette année la mobilité urbaine a été choisie comme thème évocateur des préoccupations liées au développement urbain et notamment à la lutte contre le mal logement Abidjan est la deuxième métropole de l'espace CDAO après la grande ville de Lagos cela en termes de population Il est évident que compte tenu de sa croissance exponentielle notre capitale qui compte aujourd'hui plus du tiers de la population de notre pays souffre de la problématique donc de la mobilité urbaine Le gouvernement ivoirien vient de lancer un vaste programme de réalisation d'études d'urbanisme des chemins directeurs et des plans d'urbanisme directeurs de tous nos grands centres urbains de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan Dans son message le ministre de la construction de l'assainissement et de l'urbanisme a expliqué que la problématique de la mobilité urbaine est une priorité du gouvernement qui est engagée dans un projet de revalorisation des zones urbaines en difficulté Le gouvernement l'a compris très tôt et c'est pourquoi dès le mois de juin 2011 il a confirmé et réactivé tous les projets de construction des voies structurantes de la ville d'Abidjan tout en lançant aussi un vaste programme de logements sociaux A l'intérieur du pays nous venons de démarrer 27 chantiers sur 32 chefs-d'oeuvre de départements Tous ces programmes tiennent compte de la problématique de la mobilité urbaine parce que nous devons faciliter le déplacement de nos populations de ces lieux d'habitat vers les lieux d'activité Mesdames et Messieurs chers compatriotes nous sommes conscients que beaucoup restent à faire L'autorité pour le désarmement la démobilisation et la réintégration ADDR a désormais un bureau régional à San Pedro Il servira notamment d'interface entre les ex-combattants et les responsables de l'ADDR afin de faciliter leur réintégration Fidel Sarasoro directeur général de l'autorité en a profité pour lancer le projet 10 065 ex-combattants artisans confirmés réinsérés Hermann Niamier 30 000 ex-combattants a réinséré d'ici à décembre 2013 C'est l'objectif que s'est fixé l'ADDR l'autorité pour le désarmement la démobilisation et la réintégration A ce jour elle est à un peu plus de 10 000 personnes réinsérées un chiffre en dessous de la moyenne à quelques mois de la fin de l'année Mais Fidel Sarasoro ne perd pas espoir Il vient de lancer à San Pedro un programme dénommé 10 065 ex-combattants à réinsérer Ce programme vise à réinsérer des artisans confirmés qui ont l'expérience d'un métier ou d'un art et qui attestent le maîtriser Les 10 065 l'objectif c'est de les réinsérer à la fin de cette année Voilà Donc ils seront comptabilisés dans notre objectif de réinsérer 30 000 au cours de l'année 2013 Fidel Sarasoro rappelle aux ex-combattants que la main et les corps paramilitaires ne disposent plus de place pour accueillir d'autres personnes La seule alternative qui s'offre à eux insiste-t-il est l'auto-emploi Il les exhorte donc à s'inscrire dans ce programme de réinsertion Et pour faciliter la communication entre ex-combattants et administration un bureau régional de l'ADD a été ouvert Ce bureau est chargé de recenser les préoccupations des ex-combattants afin de faciliter leur prise en compte Nous sommes agréablement d'accord avec l'arrivée de l'ADD dans notre région Pour leur installation moi je pense que ça va nous arranger parce que toutefois qu'il y a quelque chose concernant les armes directement on peut aller dans leur bureau S'il y a quelque chose qui ne remarque pas ils peuvent venir voir la chefferie octobre pour pouvoir discuter ensemble Les invalides et les blessés de guerre n'ont pas été oubliés L'Etat a décidé de les prendre aussi en charge Ceux-là ne peuvent pas diriger ne peuvent pas gérer un projet Donc comme ils ne peuvent pas gérer un projet et le chef de l'Etat ne veut pas les abandonner il a demandé qu'on fasse le point la liste exhaustive pour lui donner pour qu'il puisse les faire prendre en charge par l'Etat de Côte d'Ivoire Et c'est cette mission que nous avons commencé depuis le mois d'avril Le colonel-major Bamba Sinima souligne que cette opération de recensement des invalides et blessés de guerre prend fin en décembre Il invite donc les concernés à se faire identifier au plus tôt Faute de quoi ils ne bénéficieront pas de l'aide de l'Etat La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a tenu sa 7e assemblée générale dans la commune d'Abingourou C'était l'heure du bilan La Croix-Rouge ivoirienne avait à ses côtés des représentants du comité international de la Croix-Rouge et ceux de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge A l'issue des travaux il a été décidé de créer des comités régionaux afin d'être plus proche des populations Ils ont été pour beaucoup dans la suivi des populations pendant la crise post-électorale partagés à apporter de l'aide aux blessés et à contribuer à assainir la ville d'Abidjan en soutenant les pompes funèbres Certains ont même payé le prix fort leur vie Malgré des pertes en leur sein ces volontaires de la Société nationale de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ne se décourage pas A l'occasion de la 7ème assemblée générale qui s'est tenue à Bingourou ils ont pris l'engagement de remplir avec responsabilité et abnégation leur mission celle de voler au secours des populations en difficulté Dans le but de se rapprocher davantage de populations afin d'améliorer leurs conditions de vie des comités locaux et régionaux de la Croix-Rouge seront ouverts dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire Cette décision des responsables de la Croix-Rouge nationale est saluée par le comité international de la Croix-Rouge et la fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Ils ont promis apporter le soutien nécessaire afin que cette initiative profite aux populations Dans l'actualité agricole l'ouverture d'une nouvelle campagne pour le cacao le prix Borschan est passé de 725 à 750 francs CFA Bonne nouvelle pour les paysans mais en attendant l'heure est au bilan de la campagne 2012-2013 Le point des acquis a aussi été fait nous dit Noël Mignot Avec un prix garanti de 725 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale de cacao et 700 francs pour la campagne intermédiaire Les producteurs ivoiriens ont perçu 1017.71 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2012-2013 A l'origine un système électronique des enchères pour la vente anticipée ce sont 18 opérateurs 15 intermédiaires 52 négociants et 11 broyeurs locaux ont été mis à contribution avec ce système la Côte d'Ivoire a commercialisé plus d'un million 400 000 tonnes de cacao sur la période allant du 3 octobre 2012 au 23 septembre 2013 soit une baisse de 1,59% sur la période passée quant aux exportations elles sont évaluées à 1,467,830,000 tonnes soit un bon de 5,17% par rapport à la campagne passée signalons à ce niveau que plus de 182 000 tonnes sont issues de la récolte 2011-2012 le prix moyen CAF coût assurance fret est passé de 1,178 francs à 1,222 francs on enregistre aussi une augmentation de 3,7% au tracé le conseil agricole l'accent a été mis sur la formation des producteurs sur les notions de qualité des techniques de régénération de replantation du verger et des bonnes pratiques agricoles à ce niveau les différents objectifs du gouvernement ont été parfaitement réalisés l'équivalent de 770 000 hectares d'insecticides ont été gratuitement distribués aux producteurs 380 000 producteurs ont bénéficié de pesticides et 1 811 applicateurs ont été formés 28 054 producteurs ont bénéficié de sémences améliorées à hauteur de 23 654 hectares sous forme de cabos 140 000 producteurs ont été sensibilisés dans près de 5 000 localités et 516 parcelles pilotées ont été mises en place et sont fonctionnelles en ce qui concerne la lutte contre la maladie du Cholenshout 5 830 parcelles nouvellement infectées ont été répertoriées pour l'appui à la commercialisation il a été distribué 5 700 000 sacs pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA le conseil du café cacao a réalisé dans le cadre du FMIR fonds d'investissement en milieu rural des infrastructures communautaires dans plusieurs domaines dont la réhabilitation de 5 000 km de pistes de décès agricoles l'acquisition de 16 ambulances pour un coût total de 480 millions de francs CFA au profit du ministère de la santé la réhabilitation aussi de centres de santé la construction de 30 salles de classe de 16 logements de mètres de latrine et de cantine scolaire la réalisation de forages équipés de pompes pour un coût de plus de 1 milliard de francs CFA dans 29 départements notons aussi la réhabilitation des brigades de gendarmerie dans le département de Soubré un projet d'énergie solaire est mis en oeuvre dans le département de Saint-Pedro et d'Abangourou pour un montant de 83 millions de francs CFA et parlant de cacao sachez que le Ghana a de grandes ambitions le pays aspire à transformer 50% de sa production de cacao pour ainsi se lancer à la conquête du marché africain un colloque vient d'être organisé à cet effet reportage le cacao pousse au sud mais il est consommé au nord fort de ce constat le Ghana deuxième producteur mondial veut promouvoir la consommation locale de chocolat Accra organisait cette semaine le festival national du cacao l'occasion d'exposer des produits transformés par les artisans ghanéens l'Afrique représente 70% de la production mondiale de cacao mais à peine 3% de la consommation alors tous les moyens sont bons pour pousser un produit raffiné bon pour la santé et pour l'économie du pays quand vous mangez du chocolat c'est bon pour la santé si vous allez voir un médecin ou un pharmacien ils vous diront de prendre du chocolat avant de faire l'amour je pense que c'est très bon aujourd'hui encore la transformation du cacao et sa consommation se font à 80% dans les pays riches 6 multinationales comme Nestlé Mars ou Cadbury captent l'essentiel du marché et de la rente nous voulons que notre consommation locale augmente et que le Ghana transforme plus de cacao en chocolat la politique du gouvernement son objectif c'est de transformer 50% de la production ici au Ghana avant de l'exporter Deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire le Ghana a enregistré sa plus grosse production en 2011 avec 1 million de tonnes ce salon espère populariser le chocolat africain plutôt que d'importer du chocolat de Suisse ou de Belgique Elle a été célébrée hier 5 octobre la journée mondiale des enseignants la circonstance a été choisie par le CINESI qui a initié une conférence autour du thème qui a l'action de l'Etat et des acteurs du système éducatif alors que l'accès à l'école devienne une réalité pour la population reportage L'UNESCO depuis 1994 a décrété le 5 octobre journée mondiale des enseignants une journée qui permet aux enseignants de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail occasion d'interpeller les gouvernants sur leurs préoccupations en Côte d'Ivoire la célébration de la journée mondiale des enseignants a été marquée par une formation elle a porté sur le rôle des enseignants dans le développement d'un pays nous sommes venus échanger les enseignants pour leur dire que nous sommes là que nous devons nous rencontrer pour organiser cela ensemble et avancer pour avoir des enseignants bien formés qui vont faire de bonnes préparations qui vont dispenser de bons cours qui vont les évaluer et in fine c'est l'ensemble du système qui va en profiter selon le secrétaire général du CINESI pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 comme le souhaite le président de la République l'éducation doit occuper une place de choix dans le programme du gouvernement Siaka Traoré propose pour cela que les enseignants soient mis dans de bonnes conditions de travail les ressources humaines de qualité qui vont sortir et qui seront les acteurs pour cette émergence là passent d'abord par le moule des enseignants donc c'est dire le rôle éminemment important de l'enseignant dans la société et donc pour cela il faudrait que l'enseignant lui-même soit dans de très bonnes conditions de travail pour qu'ils puissent inculquer le savoir nécessaire aux apprenants afin qu'à leur tour demain ils puissent être des acteurs efficaces pour le développement de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire compte 240 000 enseignants contribuant à la formation de l'élite ivoirienne A l'étranger des opérations commandos américaines ont mené à l'arrestation d'Abu Anas al-Libi leader d'Al-Qaïda et à la mort d'un chef Chebab groupe qui a revendiqué l'attentat dans le centre commercial de Nairobi C'est en plein jour hier qu'Abu Anas al-Libi a été capturé par la force spéciale américaine soupçonné d'être un leader d'Al-Qaïda l'homme était recherché depuis 15 ans Coup double américain contre la nébuleuse islamiste Al-Qaïda en Afrique Les forces spéciales des Navy Seals ont mené samedi une opération en Libye au cours de laquelle elles ont capturé Abu Anas al-Libi un des leaders présumés du mouvement fondé par Ben Laden et traqué depuis plus de 15 ans par le FBI Selon la centrale américaine qui avait mis sa tête à prix 5 millions de dollars il était recherché pour son rôle dans les attentats meurtriers d'août 1998 sur le continent africain Une voiture piégée au Kenya devant l'ambassade américaine à Nairobi qui avait fait 213 morts et quelques 5000 blessés quasi simultanément un camion-citerne explosé en Tanzanie devant l'ambassade américaine à Dar es Salaam faisant 11 morts et 70 blessés tous dépassants Al-Qaïda avait revendiqué les deux explosions Le porte-parole du Pentagone qui a rapporté les informations a confirmé par ailleurs une opération similaire menée la veille en Somalie Des commandos d'élite de la marine ont mené un raid visant Ahmad Abdi Aoum Hamad un dirigeant du groupe somalien des Shebabs Selon un responsable américain le chef islamiste Shebabs a probablement été tué sur place mais les forces spéciales ont dû se retirer sans perte mais sans confirmation de sa mort non plus Ces opérations intervenues deux semaines après l'attaque meurtrière des Shebabs au Kenya ont été confirmées par le secrétaire d'état américain en déplacement en Asie Les Etats-Unis d'Amérique n'arrêteront jamais leurs efforts pour faire payer ce qui mène des actions terroristes et les membres d'Al-Qaïda ou autres organisations terroristes peuvent concrètement continuer à courir mais ils ne peuvent pas se cacher Une manière pour l'administration Obama de dire que son engagement contre la guerre en Irak ou en Afghanistan ne signifie pas l'arrêt de la guerre contre Al-Qaïda Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information Merci de l'avoir suivi Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à demain 20h Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada